Salut à tous, c'est Lunaris ! Aujourd'hui, le test de la BMW G310R de 2022. Allez, c'est parti ! Les amis, aujourd'hui, de nouveau le test d'une petite moto, une machine conçue clairement pour le permis A2. Et ça, c'est bien sûr possible grâce à une de mes abonnées. Merci encore à elle d'être venue jusqu'ici, afin que je puisse tester ce modèle. Vous connaissez forcément tous la marque BMW, mais vous ne connaissez très certainement qu'assez peu ce modèle, la gamme 310. C'est une gamme qui est conçue pour BMW, mais à la base, ce sont des motos indiennes. C'est fait par TVS en Inde. Celle-ci est actuellement disponible chez BMW en deux versions. Vous avez déjà peut-être vu sur ma chaîne le test de la G310GS. Là, il s'agit de la version routière, le Roadster, d'où son nom G310R. Et si je ne me trompe pas, c'est actuellement la BMW la moins chère au catalogue de cette marque. Donc, comme je viens de vous le dire, la G310R, c'est la version Roadster. Et au niveau de l'esthétique, ils ont repris les codes qu'il y a actuellement sur le reste de la gamme R chez BMW. Et en plus, le modèle que je teste aujourd'hui est dans une couleur qui reprend l'esthétique de la finition M. Franchement, c'est assez sympa. En plus, esthétiquement, la moto fait un tout petit peu plus grosse que sa cylindrée peut le suggérer. Je rappelle qu'il s'agit d'une 310. Mais quand on la regarde, on pourrait croire qu'il s'agit d'une 500 sans trop de problème. Concernant la motorisation, c'est bien sûr un 310 cm3. Je crois même que c'est 313 pour être tout à fait exact. Et contrairement à pas mal de motos de ce segment, il s'agit d'un monocylindre et non pas d'un bicylindre. Monocylindre à refroidissement liquide et alimenté par injection. Sa particularité, quand on le regarde dans le cadre, c'est qu'on a l'impression qu'il est monté à l'envers. Vous voyez que le cylindre est incliné vers l'arrière et non pas vers l'avant. Concernant la puissance, celui-ci est capable de délivrer 34 chevaux à 9000 tours. Ce qui est, on va dire, raisonnable pour la cylindrée. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est un modèle de 2022. Il faut savoir qu'il n'y a pas réellement eu d'évolution entre 2023 et 2024, sauf peut-être les coloris. Et le modèle que je vous présente est strictement d'origine. Il n'a aucune option et aucun accessoire. Donc si vous allez en voir une en concession, elle sera quasi identique à celle que je vous présente aujourd'hui. Donc comme habituellement, je commence mon test par une zone en centre-ville. Et ce qui est vraiment génial avec cette moto, c'est à quel point elle est facile. Dès qu'on monte dessus, on a l'impression d'être sur une grosse 125 en fait. Ça se manie à peu près avec la même aisance. La moto n'est pas trop lourde, elle est donnée pour 165 kg tout plein fait. Soit le poids de certaines 125 assez lourdes. Et ça se manœuvre très 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 bien. La position est un tout petit peu sport. Mais vraiment, tout 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 petit peu. On n'est pratiquement pas basculé vers l'avant. Vous voyez qu'on a un très grand guidon, ça donne un bon bras de levier. Donc c'est très maniable. Les repose-pieds, eux, sont un tout petit peu vers l'arrière. Ils sont un petit peu hauts. Moi, je mesure 1m70 et franchement, sur cette moto, je suis très bien. Je n'ai pas les jambes trop repliées. Après, quelqu'un de beaucoup plus grand, 1m85-1m90, pourrait, je pense, avoir les jambes trop pliées. Donc ça reste à tester. La selle n'est pas extrêmement confortable. Par contre, ça, il faut l'avouer. Et en plus, je trouve que sa forme, du moins sur ses bords, n'est pas, comment dire, pour vous faciliter la vie si vous êtes très très petit. Vous aurez des points d'appui sur les cuisses lorsque vous voudrez mettre les pieds au sol. Néanmoins, de nouveau, du haut de mon 1m70, j'arrive à mettre les deux pieds à plat au sol. Et la position est tellement droite que prendre les infos autour de nous n'est vraiment pas une difficulté. Je peux quasiment me retourner pour vérifier mes angles morts, et ça, sans lâcher le guidon. On se sent en sécurité, tellement c'est facile sur cette moto. C'est vraiment parfait pour un débutant. Et si nécessaire, on a bien sûr aussi les rétroviseurs. Ceux-ci sont pris sur le guidon. Mais malheureusement, on a au moins la moitié de chaque miroir, peut-être même un peu plus, qui reflète uniquement nos bras. Ça, c'est un peu dommage. Heureusement, c'est facile de tourner la tête, comme je vous l'ai dit, pour prendre les infos directement. Donc, vous voyez, ici, je peux mettre mes deux pieds au sol quasiment à plat. Je suis juste un petit peu gêné par les reposes-pieds. Allez, on accélère un bon coup. Ah, c'est très marrant. Le moteur prend quand même pas mal de tours. La zone rouge commence à 10 000. On a quelques vibrations qui arrivent au fur et à mesure qu'on prend des tours. Et ce n'est pas désagréable. Franchement, je trouve ça sympa. Et vous avez entendu que la sonorité moteur, enfin, la sonorité à l'échappement, est, bien qu'un peu étouffée, un peu sport. Je trouve ça plutôt cool. L'échappement, lui, sur le côté, vous voyez qu'il n'est pas super joli. C'est peut-être le point le plus disgracieux de la moto, selon mes critères. Et en plus, je trouve que l'échappement, c'est une pièce qui vieillit assez mal. Malheureusement, c'est quelque chose que je constate de plus en plus souvent sur les motos récentes. Et peu importe la marque, d'ailleurs. Vous voyez que celui-ci est avec une peinture mat. Et en plus, il commence à rouiller sur certaines parties. Ça, c'est un peu inadmissible sur une moto quasi neuve. Donc là, je suis sorti de l'agglomération. J'arrive à 80 km heure. Et pour l'instant, je suis très surpris parce que je n'ai pas énormément d'air qui arrive sur mon casque. Peut-être que la forme du phare, avec cette espèce de petite casquette, dévie très légèrement l'air. Mais pour l'instant, je suis bien. On verra ce que ça donne sur l'autoroute. Mais actuellement, je n'ai pas à me plaindre. Nous arrivons maintenant sur le passage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Là, je suis descendu en troisième. Je suis à moins de 30 km heure. Et c'est tellement facile à manœuvrer. Franchement, vous regardez où vous voulez aller. Vous mettez la moindre impulsion sur les repose-pieds ou sur le guidon. Et ça bouge tout seul. C'est ultra maniable. Concernant la taille des pneus, d'ailleurs, c'est du 17 pouces, bien entendu. A l'avant, c'est une roue en 110. Et à l'arrière, c'est du 150. Ce qui semble déjà presque surdimensionné pour 34 chevaux. Mais ce n'est pas grave, vu que c'est esthétique et qu'en même temps, la moto reste extrêmement manœuvrable. Bon, les amis, vous reconnaissez les lieux. Je suis ici, comme d'habitude, afin de tester l'accélération. C'est une machine entrée de gamme chez BMW. Je vous l'ai déjà dit. Donc, ne vous attendez pas à des performances dingues. Je rappelle que ça fait 34 chevaux pour 165 kg. plus mes grosses fesses dessus. Et il n'y a pas non plus de technologie folle. Il y a l'ABS, bien sûr, vu que c'est obligatoire. Il n'y a pas d'aide électronique. Il n'y a pas de traction control ou de mode. C'est une moto relativement simple. Et bien, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Et il n'y a pas de shifter non plus. Je tiens à le préciser. Allez, let's go. Donc, ça monte très, très vite jusqu'à 11 000 tours, quasiment. Et on arrive à 100 en fond de 3ème. Et j'aime vraiment beaucoup ce moteur. Sa façon de hurler un peu dans les tours. Les vibrations que ça distille. C'est vivant. D'un côté, ça me fait un petit peu penser aux moteurs qui équipaient les Kawasaki 300 il y a quelques années. C'était des moteurs qui demandaient également à monter énormément dans les tours. Maintenant, les amis, on va profiter de cet espace afin de vérifier l'angle de braquage. Donc, je signale aux autres que je veux tourner. Vous voyez que j'ai les pieds qui touchent bien le sol. Je tourne à fond. On se retrouve assez vite en butée. Je laisse la moto droite. Enfin, vous connaissez le protocole. Je fais toujours la même chose pour vérifier justement les différences d'une moto à l'autre. Et vous voyez que j'arrive pile sur l'autre fil, en plein milieu de celle-ci. Donc, ça braque finalement pas trop mal. Maintenant, on est reparti pour un autre test d'accélération. Puis après, je vais me concentrer sur le freinage. C'est parti. Maintenant, je ralentis. Donc, le frein arrière, ça freine déjà pas trop mal. Et le frein avant... Le frein avant a suffisamment de performance. Par contre, je ne suis pas un ultra fan de la sensibilité de celui-ci. C'est du matériel de chez Bybré, la division indienne de Brembo. Et je le redis, en termes de performance, c'est largement suffisant. Mais je trouve qu'il faut quand même tirer assez fort sur le levier afin d'avoir vraiment un gros freinage. Vous voyez d'ailleurs que sur cette moto, d'origine, les deux leviers, frein et embrayage, sont réglables en écartement. Allez, maintenant, un petit rond-point. Ça se bascule tout seul. Je réaccélère un peu. Et on sent le moteur. Je veux dire, avoir un léger regain de performance arrivé vers 5-6000. Avant, c'est très calme. Même la sonorité moteur est plutôt discrète. Et quand on augmente au-delà des 5-6000, là, ça devient un petit peu plus rageur et ça regagne en performance. Après, il ne faut pas oublier que le maximum de puissance est au-delà des 8000 tours. Donc, si vous voulez vraiment avoir les 34 chevaux, il faut accélérer. Concernant les commodos, sur cette moto, c'est vraiment très très simple. Sur la gauche, on a bien sûr tout ce qui gère l'éclairage, le klaxon, les appels de phare. Et sur la droite, démarreur et coupe-circuit. Et c'est tout. Il n'y a pas de feu de détresse, il n'y a pas de bouton pour naviguer dans les différents menus. C'est vraiment réduit au plus simple. Le tableau de bord, lui, est confié à un écran LCD monochrome. Vous avez bien sûr la vitesse, le rapport engagé, l'odomètre, une horloge, une jauge de carburant, le compte-tour. Et vous pouvez faire défiler les infos en appuyant sur le bouton qui est à côté de l'écran afin d'avoir les tripes. Vous avez la consommation moyenne, la consommation instantanée, la température et... Enfin, il y a quasiment tout ce que vous pouvez désirer. C'est juste dommage que pour faire défiler les infos, on soit obligé d'appuyer sur le bouton. J'aurais préféré que ce soit accessible directement depuis le guidon. Bon, les amis, me revoilà en agglomération. Et ce qui me surprend un peu avec ce moteur, c'est bien qu'il ait un côté rageur qu'on a pu voir tout à l'heure, si on le désire, on peut l'utiliser à assez bas régime. Là, vous voyez que je suis à 40 en 5ème, à moins de 3000 tours et ça ne fait quasiment pas de bruit, ça vibre très très peu. Là, je repasse mes vitesses. C'est un monocylindre, donc il n'a pas un seuil de souplesse non plus si dingue que ça, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Là, on va tester sa limite, justement. Là, je suis à 2500 tours, il reprend. 2000 tours, ah, là, il a du mal. Donc, son vrai seuil de souplesse, c'est 2500 tours. En dessous, vous devrez forcément changer de rapport. Mais de nouveau, pour un monocylindre qui prend presque 11 000 tours, c'est déjà très très bien. Et ce n'est pas du tout piégeux. Pour un débutant, c'est très facile à utiliser. Alors, nous arrivons de nouveau dans un passage à bas régime. Ça se manoeuvre vraiment tellement facilement. Je dirais que pour quelqu'un qui a l'habitude d'une moto beaucoup plus lourde, si on est même surprenant à quel point ça virevolte d'un angle à l'autre sans la moindre difficulté, on pourrait presque se faire surprendre par la vivacité de la moto. C'est génial. Je retrouve vraiment une manœuvrabilité de 125 mais avec un peu plus de patate. Et perso, j'adore. Alors ici, je suis en côte et à un peu moins de 4000 tours, en quatrième. J'accélère à fond. Voyons comment ça marche. Donc, vous voyez que même en étant à mi-régime, voire bas régime, ça reprend quand même assez efficacement. C'est vraiment pas mal. Ici, nous arrivons sur un Dodan. Je ralentis à 30 km heure. Alors, les suspensions sont assez fermes. À l'avant, vous voyez qu'on a une fourche inversée, anodisée, or, pour le côté sport. Mais celle-ci n'est pas réglable. À l'arrière, on a un mono-amortisseur qui, lui, est uniquement réglable en précharge. Je vais maintenant essayer de prendre ce Dodan un petit peu plus vite. Là, j'arrive à à peu près 40. Ouais, c'est vraiment pas mal. Parce que je trouve ça suffisamment ferme. C'est un petit côté sport. Mais en même temps, c'est pas tape-cul. Donc, ouais, je trouve que le réglage pour ces suspensions sont vraiment pas mal. Et je le rappelle, moi, je suis loin d'être léger. Je pèse 100 kg. Bon, les amis, me voilà maintenant dans une succession de virages. Voyons si on peut s'amuser avec cette machine. j'ai essayé de rester à haut régime. Enfin, la sonorité est vraiment sympa. On a un petit shift light qui s'allume quand on arrive dans les 10 000 tours. Il y a pas mal de vibrations qui remontent dans le guidon, dans la selle. Personnellement, j'aime beaucoup. Et c'est tellement manœuvrable. Ça incite presque à sortir un peu le genou. C'est de nouveau une sensation de 125 avec plus de perf. J'adore. Et justement, le fait d'être un peu limité en termes de chevaux, ça fait qu'on n'hésite pas à utiliser le moteur à son plein potentiel. Et de nouveau, c'est quelque chose que j'appréciais énormément sur la gamme Z300. C'est plutôt agréable. Mais bon, il faut l'avouer également que quelques chevaux supplémentaires n'auraient pas été trop. Alors, dans ce rond-point, de nouveau, ça se penche tout seul. Prise d'info impeccable. Et je réaccélère pour rattraper les autres. Et ça se fait sans difficulté. Ensuite, je passe la 6 et je cruise tranquillement. D'ailleurs, vous voyez que là, stabilisé en 6ème à un peu moins de 80, ma consommation est établie à 2 litres au 100. Alors, j'en ai déjà parlé brièvement, mais je rappelle que sur cette moto, on est équipé d'une boîte mécanique à 6 rapports. Celle-ci fonctionne plutôt bien, même s'il est vrai, parfois, à plutôt bas régime, je trouve que le sélecteur est un peu rèche, un peu dur. Mais sinon, à l'utilisation, il n'y a pas de faux-points morts, il n'y a pas de craquements, ça marche très bien, ça verrouille très bien. C'est juste la sensation au sélecteur que je trouve parfois un petit peu dure. Dès qu'on dépasse les 8000 zones de puissance, et là, on prend son pied. Allez, je réaccélère un bon coup. Ce que j'adore, en fait, c'est que la boîte de vitesse est vraiment bien étagée. À chaque fois qu'on arrive quasiment en zone rouge, on change de rapport et ça nous fait retomber pile à 8000, donc à la zone de puissance max. Donc à chaque fois qu'on change de rapport, on repart tout de suite avec le maximum de performance disponible. Ça, c'est vraiment pas mal. Allez, maintenant, un petit passage sur l'autoroute. J'accélère à fond. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui. L'insertion ne pose pas de problème, il ne faut quand même pas hésiter à accélérer à fond. Là, je suis stabilisé à 100 km heure en 6ème à un peu plus de 6000 tours. Je vais essayer de dépasser ce poids lourd. Donc là, je suis à 100 km heure en 6ème, j'accélère à fond. Voilà comment ça reprend. Donc 110, 115, 120, un petit 130. c'est pas trop mal. Après, bien sûr, vu que la moto est équipée d'un monocylindre, il ne faut pas s'attendre à une vitesse max extrême. Elle est donnée officiellement pour un petit peu moins de 150 km heure en vitesse de pointe. Ce qui est de toute façon largement suffisant pour se faire avoir et perdre son permis. Bon, nous voilà maintenant sortis de l'autoroute. Finalement, cette moto s'en sort vraiment pas mal. Vous pouvez envisager de rouler sur l'autoroute avec cette machine sans problème. Et de nouveau, ici, ça se penche tout seul. Pour revenir sur l'esthétique, c'est une moto avec un look moderne. Donc, vous voyez qu'à l'avant, ils ont mis un phare full LED et la propriétaire me disait que ça éclaire très bien de nuit. Les clignotants devant et derrière sont également à LED ainsi que le feu arrière, bien sûr. Allez, c'est reparti pour une dernière axle. À fond. Forcément, plus on va vite, plus on se prend d'air, il n'y a pas de protection sur cette moto. mais je trouve ça jamais vraiment gênant. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi mais sur cette machine, je trouve qu'on est plutôt bien. Sinon, au niveau des performances, vous avez vu que c'est tout à fait acceptable. C'est pas mal. Après, il ne faut pas s'attendre à une fusée. Elle ne fait que 34 chevaux, je le répète. mais finalement, c'est très fun à utiliser, c'est facile, c'est manœuvrable, c'est fun. Maintenant, parlons un peu des aspects pratiques de ce modèle. Vu qu'il s'agit d'un roadster, vous vous doutez bien que c'est quand même relativement limité, vous pouvez démonter la selle et en dessous de celle-ci, vous trouverez quelques outils qui sont fournis avec la moto. vous avez un emplacement aussi pour la notice et malheureusement, vous ne pourrez pas mettre grand-chose en dessous de la selle. Peut-être mettre un gilet jaune, mais c'est tout. Si vous souhaitez rouler avec un passager, vous voyez qu'il y a des poignées de maintien pour la personne derrière vous, les reposes-pieds ne sont pas trop hauts, donc ça devrait être tolérable, même si de nouveau, ce n'est pas une moto qui est 100% conçue pour rouler à deux sur de très longs trajets. Ensuite, concernant la consommation, cette moto est annoncée par le constructeur pour 3 litres au 100. Et le tableau de bord me le confirme, j'ai bien une consommation aux alentours des 3 litres au 100. Le réservoir, lui, fait 11 litres. Donc je vous laisse calculer l'autonomie, mais ce n'est vraiment pas trop mal pour une moto de ce genre. Donc finalement, que retenir de cette G310R ? Personnellement, je trouve qu'à conduire, c'est vraiment sympa. je n'ai pas retrouvé le même sentiment désagréable sur la finition que j'avais pu avoir lorsque j'avais testé la G310GS, mais je crois que c'était un modèle un peu plus ancien. Là, ça me semble quand même un peu mieux fini, même si on est, il faut l'avouer, très 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 loin des standards habituels de BMW. Et si je la compare avec les autres roadsters en 300 cm3 que j'ai pu tester, c'est une de celles que je préfère. Parce que la Z300 est un petit peu moins jolie, même si je préfère son moteur. Après, la CB300R, je la trouve trop chère, trop lourde, un peu pataude. Elle est moins fun que cette BMW. et j'avais eu l'occasion de tester aussi une MT03 avec un moteur en 320 cm3. Même si elle est un petit peu plus performante que celle-ci, je la trouve désagréable. Je n'aime pas du tout le moteur de chez Yamaha en 320 cm3. Actuellement, cette G310R est vendue par BMW 5700 euros. et vous pouvez trouver déjà des modèles d'occasion pour, bien sûr, moins cher que ça. Enfin, voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette BMW G310R de 2022. Si vous avez des informations complémentaires à nous apporter ou des témoignages, l'espace commentaire est là pour ça. Et à l'inverse, si vous avez des interrogations concernant ce modèle, vous pouvez bien sûr également utiliser l'espace commentaire. De mon côté, je remercie encore mon abonné d'être venu jusqu'ici avec cette moto afin que je puisse vous la présenter. Je rappelle d'ailleurs que sur ma chaîne, l'ensemble des tournages sont réalisés en collaboration avec mes abonnés. Si vous voulez également participer à la chaîne, n'hésitez pas à me contacter. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, pas très loin de Rouen. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un pouce vers le haut. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Vez à tous ! Ce qui est sympa sur cette moto, c'est qu'également, BMW propose quand même pas mal de coloris assez visibles. On n'est pas que sur du blanc ou noir. Là, il y a du bleu, il y a des couleurs avec des motifs comme aujourd'hui avec ce coloris un peu M. Franchement, j'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada